D'une page blanche n'est une toute nouvelle génération de coupes à tapis dédiées aux élections. On le sait, les bonnes qualités de battage et de séparation d'une moissonneuse batteuse dépendent de sa bonne alimentation, chose permise par ce type de coupes d'inspiration américaine conférant à la récolte, même volumineuse, une arrivée plus fluide et ordonnée. Cela se traduit par une meilleure exploitation de la puissance et des organes de la machine, donc potentiellement l'usage de coupes de largeur supérieure ou à contrario l'utilisation de machines moins grosses. La coupe à tapis de type américaine qui se dispense de vis d'alimentation et dont le cheminement de la culture sur les tapis s'effectue de l'extérieur vers le convoyeur présente aussi l'avantage de pouvoir quasiment tout récolter, même des petites graines ou du versé. Autre argument, sa simplicité et son entretien réduit en théorie, font souvent oublier son surcoût notable. C'est pourquoi Classe vient jouer sur ce terrain avec ses nouvelles coupes Convio. Proposée pour la saison 2019, cette nouvelle barre de coupe d'une largeur de 10m80 et 12m30 dans un premier temps se décline dans deux versions. La première de type standard et rigide, ce qui conviendra aux céréales et même aux colza. Classe fournissant des scies latérales démontables sans outils et des vis d'alimentation supérieures ajustables droite et gauche de 425 mm de diamètre pour accompagner la matière vers le convoyeur. La seconde est de type flex, donc encore plus polyvalente grâce à son tablier de coupe et sa scie flexible, qui a la différence de la première à un débattement de 225 mm afin de mieux suivre les irrégularités du sol sans avoir un effet bulldozer lorsque ce dernier n'est pas nivelé parfaitement. C'est un avantage notable particulièrement efficace pour récolter des cultures versées ou basses comme des pois ou des lentilles. Cette flexibilité étant permise grâce à une liaison lami et châssis par plusieurs vérins d'une pression modifiable de 40 à 160 bar ajustée manuellement ou automatiquement. D'un point de vue conceptuel, la Convio, qu'elle soit standard ou flex, est équipée de trois tapis particulièrement plats afin de limiter la chute par gravité de la récolte au sol et d'accompagner parfaitement la récolte vers le convoyeur. Leur vitesse de rotation est proportionnelle à l'avancement bien qu'elle puisse être changée manuellement. Les deux tapis longs latéraux ont un mouvement allant de l'extérieur vers le tapis central à bavette en caoutchouc qui lui-même alimente un rouleau d'alimentation à d'ouest comme au table devant le convoyeur. Le suivi du sol est assuré par le système autocontour. Avec la Convio flex, le tablier de coupe et la scie sont rigides lors de la récolte de céréales. Ce sont les palpeurs particulièrement rentrés qui assurent le suivi. Dans le versé, il suffit de passer en mode flex via un bouton en cabine, la hauteur de coupe diminue. Le degré de flexibilité est assuré en cabine par la modification de la pression des vérins reliant le lamier de coupe au châssis. En mode autocontour, le lamier de coupe passe en mode flex et travaille également de paire avec la hauteur du convoyeur. La Convio va d'abord pouvoir utiliser ses 225 mm de débattement, soit 90 positif et 135 négatif. Dans un terrain hétérogène, si le débattement n'est pas suffisant, la hauteur de coupe va être ajustée via les deux vérins du convoyeur automatiquement. C'est la grande spécificité de la Convio flex sur le marché actuel. Autre point, les rabatteurs flip over avec doigts en plastique permettent de travailler plus près du sol qu'une coupe classique. Ils évitent tout risque d'enroulement de la matière autour des barres porte-dents. Et dans les conditions de travail vraiment difficiles, comme dans les cultures versées par exemple, le rabatteur tire les plantes vers le haut avant qu'elles soient fauchées. Cette action permettant de limiter les pertes. Ces rabatteurs sont entraînés hydrauliquement avec une régulation automatique. Convivial, la Convio se manipule également via le Cbis afin d'ajuster si nécessaire la vitesse des tapis et des rabatteurs ou inverser le mouvement des tapis et du convoyeur. De son poste de conduite, l'opérateur a une vision sur son indicateur de position et les tapis. Il peut également apprécier l'alimentation de sa machine et profitant d'un niveau de bruit moindre en cabine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada